En Iran, des appels pour que les femmes puissent assister aux matchs de foot Cette rencontre disputée mardi soir dans le stade azadi de Téhéran restera dans les mémoires en raison du but égalisateur de dernière minute permettant à l'équipe syrienne de rêver à une participation au Mondial 2018, alors que le pays est déchiré par la guerre depuis six ans Mais il le restera aussi en raison de la présence d'au moins deux députés, une première s'agissant du football pour les femmes iraniennes Les étrangères sont généralement autorisées depuis la révolution islamique de 1979 Mercredi, l'agence ISNA a fait état du piratage du site internet du stade, un bandeau sur la page d'accueil affichant pendant plusieurs heures, laisser les femmes iraniennes accéder à leur stade La veille, l'autorisation spéciale d'accès au stade pour Iran-Syrie avait été accordée aux femmes parlementaires par le ministère des Sports, à la demande de la députée Tehibe Syavoshi C'était la première fois que je venais au stade azadi pour regarder un match chez Les femmes peuvent revendiquer ce droit, a par la suite commenté Mme Syavoshi, cité par l'agence ISNA Les médias iraniens ont aussi montré des images des supportrices syriennes qui assistaient au match, arborant notamment des drapeaux syriens et des drapeaux d'Yuzbola libanais Ferrar, un présentateur de la télévision d'Etat a déploré en direct l'absence de supportrice iranienne, en estimant qu'elle pourrait aussi être présente avec certains arrangements Les femmes iraniennes ne sont pas autorisées à assister dans les stades à des matchs de football masculin, sport le plus populaire en Iran Quand il s'agit de foot féminin, ce sont les hommes qui ne peuvent y assister Famille Tehibe Syavoshi a perçu positivement l'invitation faite aux députés, considérant qu'elle constituait un progrès Je pense que nous devrions faire entendre nos revendications via les canaux appropriés J'ai été au stade justement pour cela, a-t-elle plaidé auprès du journal Etamad Jugeant l'autorisation spéciale octroyée insuffisante, d'autres députés ont en revanche indiqué avoir rejeté l'offre Les femmes dans ce pays n'ont d'autre choix que de se déguiser en hommes pour pouvoir accéder au stade, a déploré la députée par Vanessa Lauri au journal réformiste Charg Je n'irai que lorsqu'elles aussi pourront, toutes, y aller Le ministre des Sports, Mazou Soltanifar, a laissé entendre que de nouvelles initiatives pourraient intervenir Nous allons essayer de préparer le terrain pour la présence de familles dans les stades, par la voie de la consultation et de la coordination, a-t-il affirmé selon l'agence Tassonillon Je suis certain que les fans respecteraient les limites qui doivent être respectées, a-t-il ajouté Depuis la révolution islamique de 1979, les femmes n'ont pas le droit de se rendre au stade pour assister aux matchs de football masculin, officiellement pour les protéger des injures et du comportement vulgaire des supporters Ce week-end, des dizaines d'amatrices de ballons ronds ont été surprises de pouvoir acheter des billets sur Internet pour assister à Iran-Syrie Mais très vite, la fédération iranienne de football a évoqué un problème technique, assurant que les femmes n'étaient pas autorisées à assister aux matchs et que leurs billets seraient remboursés Si les femmes ne peuvent pas assister aux matchs de football et d'autres disciplines, elles ont récemment été autorisées après deux ans d'interdiction à assister à des matchs de volleyball masculin, un sport populaire en Iran Elles peuvent aussi assister à des matchs de basketball Une section séparée des hommes leur est généralement réservée Une section séparée des hommes leur est généralement réservée